Actuellement, la Sécurité Sociale, organisme d'État, ne propose pas de remboursement pour la consultation chez un ostéopathe. Ce sont les mutuelles, organismes privés, qui ont commencé à proposer ce remboursement. Alors pour tous ceux qui se sont demandé pourquoi l'ostéopathe ne demandait pas la carte vitale, je vous propose de vous expliquer en 3 minutes pourquoi l'ostéopathie n'est pas remboursée par la Sécurité Sociale. Pour comprendre pourquoi l'ostéopathie ne fait pas partie de la liste codifiée des prises en charge remboursées par la Sécurité Sociale, je pense qu'il est important de comprendre ce qui justifie ce remboursement, et puis ensuite de parler des particularités de l'ostéopathie. Le remboursement de certaines prises en charge par la Sécurité Sociale se justifie par la présence de critères très précis. Le premier critère est évidemment l'intérêt clinique. Ensuite, ils doivent être statistiquement fiables sur un panel représentatif pour une problématique bien définie. Dans la mesure où ces critères sont présents, la Haute Autorité de la Santé, en collaboration avec la Sécurité Sociale, établit une liste codifiée de procédures à appliquer qui fonctionnent par pathologie. Il s'agit d'actes, de techniques et de produits. Par exemple, une consultation chez un généraliste est un acte, une IRM est une technique et un anticoagulant un produit. Alors, pour résumer, pour qu'une procédure soit remboursée par la Sécurité Sociale, il faut qu'elle produise dans la majorité des cas les mêmes effets, dans les mêmes conditions. L'ostéopathie s'appuie sur des fondations scientifiques comme l'anatomie, la biomécanique, la physiologie, la pathophysiologie et d'autres sciences fondamentales. Elle fait également intervenir la sensibilité humaine et le jugement humain, et ce, de manière systématique. Par conséquent, il s'agit d'une science appliquée, basée sur des sciences exactes. De plus, l'essence même de l'ostéopathie est d'aborder l'individu dans sa globalité complexe, et non une pathologie. Je m'explique. L'ostéopathe intervient en fonction de l'état du patient au moment de la consultation. Et cet état dépend de son histoire physique, psychologique et environnementale, c'est-à-dire quotidienne. Et c'est cet état qui va déterminer ce dont le patient a besoin. La consultation ostéopathique va donc avoir des similitudes avec la consultation psychothérapeutique. Elle va être unique et personnalisée. Pour résumer, on a deux choses qui sont intrinsèques à l'ostéopathie et incompatibles avec la liste codifiée dont on vient de parler. La première, c'est qu'elle fait forcément intervenir le facteur humain. Et la deuxième, c'est que ce que le patient présente est beaucoup trop unique pour pouvoir en tirer des conclusions d'ordre général. Si on résume, quatre choses à retenir. Premièrement, si un acte est remboursé par la Sécurité sociale, c'est qu'il fait partie d'une liste codifiée de procédures reproductibles. Deuxièmement, l'ostéopathie est une science appliquée, basée sur des sciences exactes. Troisièmement, la consultation ostéopathique est une adaptation aux particularités du patient. Chaque séance est donc unique. Et enfin, les mutuelles sont un complément à la Sécurité sociale. Comme l'ostéopathie est un complément à ce que la médecine traditionnelle ne propose pas. N'hésitez pas à liker, partager, suivre la page et on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.